Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de passer en revue 10 questions qui sont fréquemment posées autour des drones et de leur pilotage on va parler de drones multirotors destinés à la prise de vue aérienne aussi bien photo que vidéo aussi bien pour un usage loisir que pour de la prestation donc la première question qui vient souvent c'est est-ce que le pilotage d'un drone multirotors est difficile ? alors là, la réponse que je fais généralement c'est non, le pilotage d'un drone multirotors n'est pas quelque chose d'inaccessible parce que les drones sont complètement assistés sur tous les axes et qu'en cas de panique, il vous suffit de lâcher les manches l'appareil va s'immobiliser et ça vous laisse le temps de réfléchir donc non, le pilotage d'un drone multirotors n'est pas quelque chose de difficile je dirais sur ce point, les drones multirotors destinés à la prise de vue sont complètement opposés à l'aéromodélisme puisque en aéromodélisme, je pense au planeur, à l'avion, à l'hélico, radiocommandé on a un apprentissage du pilotage qui est assez complexe et une réglementation qui était assez souple et les drones multirotors aujourd'hui c'est tout le contraire c'est un pilotage vraiment facile et une réglementation qui n'est pas forcément très lisible au premier abord donc aussi bien le pilotage des drones c'est quelque chose d'assez facile aussi bien la réglementation demandera un effort d'apprentissage mais également la maîtrise des applications alors quand je parle des applications, je pense à DJI GO 4 ou DJI GO selon l'appareil que vous avez par exemple donc ça, ce sont les applications qu'on va installer sur la tablette ou le smartphone pour paramétrer et activer un certain nombre d'actions sur l'appareil je pense aussi aux applications qu'on peut installer sur son ordinateur pour faire des mises à jour ou accéder à certains paramètres de l'appareil donc sur ces points-là, l'apprentissage et la maîtrise de ces logiciels sera un peu plus difficile et demandera un petit peu de temps donc une autre interrogation que je vois assez fréquemment c'est est-ce qu'un drone plus gros est plus difficile à piloter ? donc là je vais répondre également non, un drone plus gros n'est pas plus difficile à piloter sachant que les conséquences d'un assisant avec un appareil plus gros seront plus importantes en termes aussi bien financiers que de dégâts matériels ou pire aussi il faut savoir qu'un drone qui est plus gros il ne sera plus pénalisé dans un environnement avec des obstacles en revanche, un appareil qui est plus gros, il va être plus stable il va être moins vif aux commandes et on le verra beaucoup mieux quand il sera un petit peu éloigné de nous un autre point, c'est que les applications et l'ergonomie de pilotage sont exactement les mêmes sur un petit appareil que sur un gros appareil en conclusion, je dirais ce n'est pas parce qu'un appareil est plus gros qu'il va être plus difficile à piloter donc entre un Spark et un Inspire, il n'y a pas une grande différence en termes de difficulté de pilotage donc une autre question que je vois arrive assez souvent au sujet du choix d'un appareil c'est quelle est sa portée la caractéristique de la portée des drones semble être devenue essentielle quand on voit comment cette question est traitée sur les réseaux sociaux, sur les forums, sur Youtube donc là ce que j'aurais envie de dire, c'est que non, la portée aujourd'hui n'est pas limitante quel que soit l'appareil que vous achetez dans les grandes marques vous avez une portée qui est largement suffisante par rapport à ce qui est utile de faire et par rapport à ce que permet la loi alors la loi, ce qu'elle nous dit, c'est qu'il faut voler à vue donc là j'exclus les scénarios spécifiques pour les professionnels, je ne vais pas en parler ici en tout cas dans un usage loisir ou les principaux scénarios de vol en professionnel on doit voler à vue en volant à vue, vous avez la garantie de voir tous les autres aéronefs avions, parapentes, ULM, qui pourraient croiser la trajectoire de votre appareil le vol à vue, c'est en gros garder son appareil dans un rayon de 200 mètres autour de soi avec une hauteur sol limitée à 150 mètres et je peux vous dire que repérer un Mavic Air qui est à 200 mètres de soi dans le ciel c'est pas facile et c'est encore plus difficile si on l'a perdu des yeux quelques secondes donc aujourd'hui, tous les drones des grandes marques ont une portée qui va bien au-delà de ces 200 mètres de rayon donc aucune inquiétude, il ne faut pas se focaliser sur ce critère de la portée quand on choisit un drone et puis il faut également savoir qu'en terme de prise de vue aérienne, qu'on fasse de la photo ou de la vidéo il y a vraiment très peu d'intérêt à aller voler un kilomètre de soi il vaut d'ailleurs mieux être assez proche du sujet qu'on filme et dans le pire des cas, si le petit monument qu'on veut aller filmer, il est à 500 mètres rien ne vous empêche de marcher un petit peu et de s'en approcher en conclusion, sur le critère de la portée, je dirais aujourd'hui, pas d'inquiétude tous les appareils de grandes marques ont des portées largement suffisantes par rapport à ce qu'on a le droit de faire et par rapport à ce qui est utile de faire donc une autre question qui est régulièrement posée, c'est à quelle hauteur on peut aller donc quand on parle de hauteur de vol, c'est la distance entre le sol et l'appareil prise verticalement ce que dit la loi, c'est qu'on a le droit de voler jusqu'à 150 mètres sol alors pourquoi cette limite de 150 mètres ? ça c'est la limite pour la France, elle peut être différente selon les pays c'est parce qu'au-delà, on va pouvoir rencontrer d'autres aéronefs qui eux n'ont pas le droit d'aller sous 150 mètres sol excepté au niveau des aérodromes ou aéroports donc en gros, si on vole à plus de 150 mètres sol c'est un petit peu comme si on allait faire du vélo sur l'autoroute ça n'a pas beaucoup de sens et ça met en danger les autres usagers du ciel et puis également votre matériel au passage et puis un autre point, c'est, posez-vous la question à quoi ça sert d'aller très haut ? quand vous allez faire de la prise de vue, vous verrez que des vues satellites ça ne donne jamais quelque chose de vraiment exploitable et puis souvent les plus beaux plans qu'on fait, c'est des plans pas si haut que ça avec un angle caméra assez rasant il n'est pas vraiment utile d'aller très très haut pour faire des belles prises de vue ensuite, après la question de la hauteur, vient souvent la question de la vitesse maximale du drone alors la vitesse, ça peut servir à se faire plaisir, à piloter rapidement son appareil sachant qu'aujourd'hui, on ne parle pas de course en vol immersif on parle de drones destinés à la prise de vue aérienne donc là, la vitesse, un petit peu comme la hauteur, ça n'a pas un intérêt très fort en termes de prise de vue aérienne excepté dans certains cas très particuliers où il faudrait filmer par exemple une course automobile où là, la vitesse est importante, mais là encore, ce n'est pas le cadre de cette vidéo aujourd'hui et si vous regardez dans le monde du cinéma ou dans les documentaires les travelling sont souvent faits à des vitesses assez faibles d'ailleurs, c'est pour ça que DJI a mis un mode tripode dans l'application DJI GO 4 c'est justement un mode qui va stabiliser et éviter d'avoir un appareil trop vif et trop rapide pour faire des beaux plans caméra alors après la hauteur et après la vitesse, il y a aussi la question de l'autonomie donc là, il y a aussi une sorte de course à l'autonomie et on voit qu'il y a une préoccupation à ce que l'autonomie soit encore plus longue encore une fois, dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui c'est faire de la photo, de la vidéo pour un usage loisir ou pour faire de la petite prestation pas besoin d'avoir un appareil qui vole pendant une heure, loin de là et puis si on anticipe un petit peu ses prises de vue avant de décoller si on réfléchit à l'éclairage, au travelling qu'on va faire si on maîtrise bien son application si on ne prend pas 10 minutes à lancer un POI vous verrez qu'avec une autonomie qui dépasse 20 minutes c'est largement suffisant pour faire les petits plans de drone de ce qu'on est en train de filmer vous pouvez toujours avoir des batteries en rab dans la poche donc pas d'inquiétude là-dessus il ne faut pas trop se focaliser sur l'autonomie moi je dirais qu'à partir de 20 minutes on est assez tranquille et on est large pour faire les prises de vue ensuite, quand on commence avec un drone je pense qu'il ne faut pas hésiter à faire des mouvements de caméra très simples sur un seul axe ce que je veux dire par là, c'est que des mouvements de caméra où on va conjuguer un angle de tangage de nacelle avec un mouvement de travelling latéral par exemple ce n'est pas forcément quelque chose de très esthétique alors que les plans les plus simples et les plus lents, c'est de mon point de vue ceux qui donnent le meilleur résultat et qui vont donner aussi un aspect professionnel à votre vidéo alors moi ce que je vous conseille, c'est d'éviter tout mouvement de lacet donc quand on filme, on évite de toucher au manche qui pilote l'axe de lacet ça donne un mouvement panoramique qui est rarement esthétique donc mon conseil, c'est au début, faites des mouvements simples des travelling avant, des travelling arrière, des travelling sur le côté ou verticaux et ça, ça vous donnera des très bons résultats alors après, si on veut conjuguer deux axes ce qui peut être sympa de faire et ce qui n'est pas trop difficile c'est un travelling avant et en même temps, on donne un petit coup de molette pour que l'angle caméra plonge donc là aussi, ça peut donner un résultat sympa donc voilà le message, c'est au début, inutile de faire compliqué on a déjà beaucoup de choses à apprendre dans le pilotage de l'appareil donc au lieu de faire de la mayonnaise avec les manches il vaut mieux faire des plans de caméra assez simples après, il y a la question du zoom qui est régulièrement posée c'est est-ce qu'on peut zoomer avec tel ou tel appareil donc là, j'exclus les cas d'inspection technique avec des caméras très haut de gamme type Z30 qui peuvent zoomer très loin avec une image très propre je me place dans le contexte de l'usage loisir et de la prestation pour de la photo ou de la vidéo donc non, le zoom, ça ne sert à rien du tout sur un drone premièrement, si on veut être plus près du sujet il suffit d'approcher l'appareil et deuxièmement, il ne faut pas oublier que l'usage du zoom à l'intérieur d'un plan caméra c'est quelque chose de très inesthétique il vaut mieux remplacer un zoom par un travelling avant c'est bien plus joli et on voit les perspectives changer avec le mouvement de l'appareil donc là-dessus, pas de soucis, il n'y a pas de zoom sur les drones et ça n'a pas de grande utilité enfin le dernier point que je voulais aborder, comme annoncé en début de vidéo, c'est est-ce qu'il est utile ou pas de bien savoir piloter donc autant je disais au début, c'est facile d'apprendre à piloter un drone autant j'ajoute que c'est important de bien piloter son drone alors c'est sûr qu'on pourrait se reposer sur tous les modes automatiques sur la stabilisation qui est excellente sur les appareils modernes cependant moi je vous recommande d'accumuler les heures d'entraînement dans des conditions simples pour parfaitement maîtriser votre appareil pour avoir les bons réflexes en toutes conditions pour activer des fonctions sans regarder son émetteur pour ne pas être piégé par les inversions de commandes également et ne pas être dépendant des automatismes systématiquement pourquoi c'est bien de savoir maîtriser son drone aussi bien en termes d'application que de pilotage ? la première c'est que vous allez gagner du temps si vous maîtrisez votre appareil, vous n'allez pas à chaque fois réfléchir 3 minutes avant de faire quelque chose donc ça c'est bon par rapport à l'autonomie et à votre productivité ensuite il ne faut pas compter sur les anticollisions des appareils même si aujourd'hui ils offrent une bonne garantie elle n'est pas absolue et il y aura toujours des situations un câble aérien ou une branche ou une lumière rasante qui vont tromper les anticollisions donc les anticollisions c'est une sécurité supplémentaire mais ce n'est pas une garantie absolue après il peut aussi arriver des cas où dans une situation stressante on donne un coup pour éloigner l'appareil par exemple d'un mur ou d'un arbre et on se trompe de sens, donc là c'est la catastrophe donc c'est important de développer les bons réflexes pour qu'on n'ait pas à réfléchir avant d'actionner l'appareil enfin un dernier argument qui milite en faveur d'un bon niveau de pilotage c'est que des fois on ne maîtrise pas forcément le tournage alors si on filme un château il n'y a rien qui bouge donc là on a tout notre temps mais si vous filmez un événement, quelque chose qui se produit devant vous vous n'aurez pas le temps de lancer des modes automatiques et là si vous êtes à l'aise dans le pilotage vous serez capable de faire des jolis plans caméra on peut même faire des portions POI juste en croisant les manches donc c'est intéressant de maîtriser son pilotage et ça vous rendra plus productif vous serez plus rapide ça évitera de charger sa carte mémoire avec plein de plans vidéo qui finiront à la poubelle et ça apporte un niveau de sécurité supplémentaire donc la dernière question qui m'est posée régulièrement c'est voilà j'ai un nouveau drone, comment je fais pour apprendre à le piloter, je commence par quoi ? alors ce n'est pas l'objet de cette vidéo de faire un tuto sur le pilotage des drones mais je vais vous donner quelques pistes sachant que aussi bien le pilotage des drones est quelque chose qu'on peut apprendre par soi-même aussi bien des techniques plus poussées autour des drones nécessiteront d'aller vers des organismes de formation qui vous feront ça très bien